Bonjour, bonjour. Alors, depuis deux jours, je vous parle des complexes. On a parlé des complexes au niveau masculin, au niveau du pénis, que ce soit micro, macro, pénis, pénis de chair, pénis de sein. Et là, on va parler de la dysmorphophobie chez la femme. Alors, ça reste quelque chose d'assez courant. À ma connaissance, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu la chance de rencontrer des femmes qui n'ont pas un minimum de dysmorphophobie. Et je trouve ça vraiment dommage. Quelle que soit la plastique de la femme, j'ai la sensation qu'elles ne se trouvent jamais bien comme elles sont. C'est peut-être une vision erronée de ma part, une mauvaise perception de ma part, tout à fait. C'est vraiment la perception que j'en ai, c'est ce que je constate le plus souvent. Peut-être que je n'ai simplement pas eu la chance de rencontrer ces personnes-là, qui se sentent bien dans leur corps, et j'espère. Parce que ce serait vraiment dommage que tout le monde s'imagine comme ça. Donc la dysmorphophobie, c'est la perception erronée de son corps, ou d'une partie de son corps. Ça peut être le corps entier, ça peut être les seins, ça peut être les lèvres, ça peut être les fesses, ça peut être les pieds, ça peut être ce qu'on veut. À partir du moment où on a une vision désagréable d'une partie de son corps, et que ça ne semble pas gêner quelqu'un d'autre, il y a dysmorphophobie. Quand on nous fait des compliments sur notre physique, quand ce n'est pas que pour retrouver la personne dans son lit, on est d'accord là-dessus, que c'est sincère, qu'il y a de l'émotion, qu'il y a du sentiment, qu'il y a une véritable admiration là-dessus, et qu'on n'est pas d'accord, il y a peut-être un problème de dysmorphophobie. Et ça peut être dans un sens comme dans l'autre, on peut se sentir absolument parfait avec un corps qui ne l'est pas, ou qui a des problématiques de santé qu'on ne perçoit pas. Par exemple, je vais donner un exemple extrême, une personne qui serait considérée en obésité morbide, donc véritablement un véritable danger pour sa santé cardiovasculaire, pour sa santé en général, et qui se perçoit mince, il y a une dysmorphophobie. Clairement. La plupart du temps, c'est dans l'autre sens, on est d'accord là-dessus. Ce n'est pas une fatalité, loin de là. La dysmorphophobie, on peut en sortir. Assez facilement. Il faut toujours pareil, aller chercher les origines de ça. Quelle est l'image à laquelle on se raccroche et qui fait qu'on se sente différent ou pas comme il faut. Et puis apprendre à accepter ce qu'on est, avant, potentiellement, de le changer si nécessaire. Parce que si, effectivement, on a un problème de poids, surpoids ou sous-poids, si on n'accepte pas cette problématique, on n'arrivera pas à la faire évoluer dans le sens qu'on veut. Donc, il faut commencer par accepter son corps tel qu'il est à un instant T. et ensuite, on voit. Très bien. Je vous laisse là-dessus. J'espère avoir été clair. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada